BISMART Bien dans ce son de job, on parle de l'égalité femmes-hommes et on se dit qu'avec les indicateurs, avec les chiffres, avec les médias que globalement les choses progressent et vont bien pas si sûr, on en parle avec vous Noémie Boulard vous êtes responsable grand compte secteur public chez Indie de France vous avez avec vous des chiffres qui viennent un peu tordre le cou quand même à l'idée que tout va bien, que les choses s'améliorent depuis une dizaine d'années c'est pas vrai, et notamment chez les 18-24 ans En effet, ça a été tout à fait l'objet de l'étude qui a été menée par Indie auprès de plus de 14 000 femmes et dans 11 pays pour justement sonder la confiance en l'avenir et comprendre un petit peu les situations que traversent les femmes en société et en effet, le premier chiffre qui va surprendre c'est qu'il y a aujourd'hui 55% des femmes qui jugent qu'il est plus difficile d'évoluer de progresser dans sa carrière et quand on est une femme, pardon, plutôt que quand on est un homme et une des raisons principales qui explique cette différence de rythme d'évolution et bien c'est le sexisme et les biais inconscients qu'il y a à la fois au niveau de l'État mais aussi en entreprise Vous vous occupez du secteur public, on l'aura compris on dit souvent que l'État est encore moins bonne élève que le secteur privé juste un focus sur ce sujet parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui viennent sur ce plateau et je n'ai pas le sentiment qu'elles nous mentent elles bossent, elles font des efforts elles lancent des politiques RSE l'État fait le boulot ? Alors l'État fait le travail il en ressort de l'étude qui a un travail qui a été fait et on peut le citer sur par exemple le congé maternité ou les femmes enceintes en revanche il y a encore un travail à faire et cette étude révèle notamment des points qui sont liés notamment à la santé sur lesquels les femmes attendent des actions des législations concrètes donc on peut citer par exemple les femmes qui sont sujettes aux règles douloureuses à la ménopause ou à l'endométriose et c'est là où en effet on attend des actions de la part de l'État mais surtout de ce qui se passe en entreprise Un mot quand même sur ce sexisme arrêtons-nous un instant sexisme et puis on parlera de la maternité qui ont pensé là aussi que c'était réglé mais non, quand on a ce projet maternité et qu'on revient c'est la boule au ventre, c'est l'angoisse c'est le sentiment de ne pas avoir progressé le sexisme c'est quoi ? c'est les mots maladroits, c'est les maladresses ça commence comme ça le sexisme ? Exactement, ça va être des préjugés inconscients des barrières que les femmes vont se mettre une image que les hommes aussi vont parfois avoir effectivement d'une absence prolongée de responsabilité aussi de mères actives qui sont principalement à la charge souvent des mères donc là encore, c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire, notamment sur sensibiliser, former aussi en entreprise pour qu'on se sente tous à l'aise de pouvoir évoluer principalement Mais Indy, c'est intéressant parce que vous faites souvent des études qui sont passionnantes et qui sont parfois un peu des pas de côté la France par rapport aux autres pays aux autres femmes, elle se situe comment dans le paysage ? Eh bien ce qu'on remarque c'est que la France a le plus fort taux d'insatisfaction juste après l'Italie en termes de satisfaction sur les politiques d'inclusion en entreprise Donc là on a quand même 19% Pays latins, on est latins C'est vrai, on cite souvent les modèles du Nord les pays européens Donc on est avec les Italiens Exactement, on se dit insatisfait des politiques On a même 10% des femmes qui déclarent ne pas avoir forcément identifié au sein de leur entreprise quelqu'un, un référent qui va être dédié à ces sujets-là et c'est vrai que c'est assez alarmant parce que pourtant on a plein de choses à mettre en place et c'est vrai qu'on peut en parler en tout cas chez Indeed Donc Noémie, vous nous dites finalement il se passe plein de choses mais les femmes dans la réalité lorsqu'on les interroge elles se sentent un peu oubliées un peu seules et quoi, un peu avec ce plafond de verre avec le sentiment qu'elles ne pourront pas progresser c'est ça qui ressort ? Exactement, il y a un manque forcément de légitimité de savoir aussi est-ce qu'elles se sentent représentées et ça c'est un sujet hyper important de savoir que, exactement les femmes ont besoin de ce sentiment de se sentir représentées d'avoir un niveau de diversité à tous les niveaux aussi de l'entreprise parce que, voilà, on peut se projeter avoir des référents et aussi parce que, selon les femmes ça va aussi favoriser la collaboration et la communication dans les équipes En France, on a la loi Rixin qui, alors Zimmermann-Copé et ça c'était pour les conseils d'administration et puis plus près de nous la loi Rixin non, ça n'a pas fait avancer les choses ? Apparemment non Pas suffisamment en tout cas Pas suffisamment et pourtant il y a alors il y a d'autres solutions qui sont et plus à la charge en tout cas des entreprises qui sont citées par exemple la formation alors ça passe nous on a un super partenariat avec le groupe SOS qui nous aide à former et à sensibiliser les recruteurs pour s'assurer que les candidats qui se connectent sur Indeed soient face à des recruteurs qui sont sensibilisés s'assurer qu'on diffuse aussi une offre d'emploi qui va parler aussi bien aux hommes et aux femmes parce qu'en petite anecdote il faut savoir qu'une femme à la lecture d'une annonce va attendre de cocher la majorité des cases pour postuler là où un homme va peut-être un petit peu plus oser donc ça passe par des choses comme ça qui peuvent donner confiance mais c'est ça les femmes sont toujours plus consciencieuses plus hésitantes parfois gagnées traversées par le doute à découvrir cette étude Indeed France j'imagine sur le site de Indeed dans le détail très riche très intéressante merci à vous Noémie Boulard merci à vous de nous avoir rendu visite responsable grand compte secteur public Indeed France et puis avec des études comparatives entre le public et le privé c'est assez intéressant de comparer les choses merci de nous avoir rendu visite on tourne une page c'est tout de suite le cercle RH on parle d'un sujet très important les lanceurs d'alerte éthique et sociaux comment ça fonctionne que se passe-t-il en entreprise là aussi on va essayer d'ouvrir le capot c'est tout de suite et c'est SmartJob